C'est d'abord une naissance, mais par voie haute. Ça reste un accouchement, mais c'est aussi une opération avec les risques que ça comprend. Et c'est avant tout une rencontre aussi avec son bébé. Alors en fait, il faut un petit peu différencier deux types de césariennes. Les césariennes qui sont dites avant-travail, donc programmées, et césariennes pendant le travail. Donc les césariennes avant-travail, c'est par exemple si vous avez déjà eu deux césariennes ou plus, même si de plus en plus on autorise l'accouchement par voie basse pour les mamans qui ont eu deux césariennes. Ça peut être parce que le bébé est en siège et puis que le bassin ne permet pas le passage de votre bébé, ou pour toute autre raison. Ça c'est vraiment les césariennes programmées. Vous rentrez soit la veille, soit le matin même, et puis vous passez en salle de césarienne dans la journée. Après, il faut différencier les césariennes en cours de travail. Alors là, les césariennes en cours de travail, il y a plein de raisons. Nous, on différencie un petit peu le degré d'urgence en fait, en fonction de par exemple si le col ne s'ouvre pas mais que le bébé va très bien, bien pour nous ça n'est pas une urgence en tant que telle. A l'inverse, si d'un seul coup par exemple votre bébé, le cœur se ralentit très vite, on doit partir très vite en césarienne. Parfois ça peut être assez choquant à ce moment-là, surtout que vous avez beaucoup de monde qui arrive en même temps, mais évidemment, on essaye de faire ça au mieux pour à la fois votre santé, puis bien sûr celle de votre bébé. Et puis, que ce soit une césarienne programmée ou une césarienne en cours de travail, on souhaite vraiment toujours que le coparent soit présent aussi en salle de césarienne. On essaye au maximum de faire baisser les champs, de faire couper le cordon par le coparent si possible, étant donné que comme vous disiez Marine, c'est une naissance et qu'il ne faut pas oublier ça. Une césarienne, ça se déroule dans un bloc opératoire, donc c'est vraiment un endroit médicalisé, c'est vrai. Il y a toute une équipe autour de vous, donc d'abord une équipe anesthésique, avec un anesthésiste, des infirmiers anesthésistes qui sont là pour que vous soyez confortable tout le temps de l'opération et qui restent avec vous au niveau de votre tête pour vous rassurer, discuter. Vous avez aussi l'équipe chirurgicale, donc ça c'est les obstétriciens qui réalisent la césarienne. On retrouve comme pour l'accouchement le binôme sage-femme et auxiliaire qui sont là pour accueillir votre bébé et quand cela est nécessaire, il y a aussi un pédiatre qui peut être là sur place si votre bébé a des besoins particuliers à la naissance. Comme vient de vous dire Charles, on essaye vraiment de rendre la maman active de cet accouchement, donc on essaye de baisser les champs, de vous faire pousser et si possible de faire couper le cordon par le coparent. On essaye aussi de mettre le bébé en peau à peau sur vous, à savoir que ça reste un peau à peau qui est un petit peu limité dans le temps parce qu'il fait assez froid dans les blocs opératoires, donc on a toujours un petit peu peur qu'il se refroidisse. Donc souvent, le peau à peau après est fait en relais par le coparent dans la petite salle qui est juste à côté du bloc opératoire. Le temps de fermeture, il est un petit peu plus long parce que c'est vrai que pour la naissance, entre le moment du début de l'opération et la naissance, c'est très rapide. Le temps de fermeture est un petit peu plus long, autour d'une demi-heure. Et après, une fois que tout est terminé, tout le monde se retrouve en salle de réveil. Donc vous, votre bébé, le coparent, et là, on vous garde en surveillance pendant deux heures. On peut de nouveau mettre en place l'allaitement de votre choix et on vous surveille de façon régulière pour vérifier les saignements et tous les paramètres vitaux. Une fois que cette surveillance des deux heures est terminée, vous pouvez remonter en chambre et nous, à Jeanne-de-Flandre, on fait ce qu'on appelle des réhabilitations précoces, c'est-à-dire que vous remontez sans sonde vésicale, sans perfusion et on va vous lever de façon précoce. Alors, tout ça, évidemment, c'est quand la césarienne se passe bien et n'a pas de complications. Mais quand tout va bien, vous remontez quasiment comme en un couche-paule-vasse. Alors, c'est une très bonne question. Alors, il faut faire d'abord attention quand la césarienne est nécessaire. On l'a fait. C'est plus quand il y a des césariennes qui sont non indiquées, qu'on peut se poser des questions un peu des complications. Alors oui, ça peut avoir des conséquences pour l'enfant, puisque plutôt que de naître par voie basse, il naît par voie haute. Et du coup, il peut avoir un petit peu plus de mal, par exemple, à s'adapter au niveau de ses poumons. Il peut faire ce qu'on appelle une détresse respiratoire, qui est souvent transitoire, mais qui est plus fréquente en cas de césarienne. Et pour le moment, comme vous le disait Marine, c'est une intervention chirurgicale. Donc, il peut avoir des complications qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas anodin. Il peut y avoir plus de saignements, plus d'infections, notamment au niveau de la cicatrice, plus de phlébites, c'est-à-dire de petits caillots dans les veines, notamment au niveau des jambes. Il peut y avoir quand même aussi plus de douleurs après, puisque c'est une intervention chirurgicale. Après, aujourd'hui, il y a eu d'énormes progrès, que ce soit sur l'anesthésie et les techniques chirurgicales, qui ont fait que ça a diminué, mais ça reste quand même un acte chirurgical avec des complications. Alors, pour la césarienne, il y a différents types d'anesthésie. C'est un petit peu comme je vous ai dit, les différents types de césarienne. Alors, il y a des mamans qui ont une contre-indication à ce qu'on fasse une anesthésie dans le dos, ce qu'on appelle l'anesthésie loco-régionale. À ce moment-là, la césarienne a lieu sous anesthésie générale, mais ce n'est vraiment pas la proportion la plus importante. Quand c'est une césarienne qui est programmée, la plupart du temps, on fait une simple piqûre dans le dos avec l'injection du produit. C'est ce qu'on appelle la rachianesthésie, qui va vous endormir. Mais je vous rassure, après, vous allez récupérer les mouvements des jambes. Et puis après, il y a aussi les césariennes sous péridurales. Si, par exemple, vous aviez une péridurale pendant le travail, on va réinjecter dans la péridurale pour que quelque chose qui calme la douleur, ça vous anesthésie complètement à ce niveau-là. ... ... ... ...